Nom de Zeus, c'est bientôt Noël ! Du coup, c'est le moment idéal pour découvrir ce calendrier de l'Avent Playmobil ! Et oui, la licence Retour vers le Futur se décline ici en calendrier de l'Avent grâce au set 70574 sorti en 2020. Mais c'est un calendrier de l'Avent Playmobil un peu particulier car il y a une boîte dans une boîte ! L'explication est simple, on y trouve un peu plus de construction que dans les calendriers de l'Avent habituels, avec un décor cartonné inspiré de la célèbre mairie de Hill Valley, un lieu qui joue un rôle important dans les films Retour vers le Futur. Bon, honnêtement, autant j'adore monter mes petits Playmobil en plastique, autant ce décor cartonné est loin d'être une petite partie de plaisir à assembler. Les décors de calendrier de l'Avent Playmobil sont habituellement assez simples à mettre en place, mais celui-ci souffre d'un manuel assez brouillon, du coup, c'était pas forcément facile. À noter qu'il y a quand même quelques éléments en plastique, le morceau de trottoir en System X, ainsi qu'un réverbère et un poteau électrique reliés entre eux par un câble. Tout ça pour rejouer la célèbre scène du coup de foudre ! Au sens propre, bien sûr. Allez, maintenant qu'on a notre décor, on peut ouvrir nos différentes cases et commencer à assembler notre scène ! Les calendriers de l'Avent Playmobil ont toujours un côté diorama qui m'amuse beaucoup, je trouve ça sympa ! Celui-ci ne recrée toutefois pas une scène précise de retour vers le futur, mais reprend plutôt plusieurs passages du premier film, de l'ajout du plutonium dans la DeLorean à la ferry dansante des sirènes de 1955, en passant évidemment par l'éclair sur le toit de la mairie. C'est pour cela que l'on se retrouve avec beaucoup de personnages bien plus que dans les autres calendriers de l'Avent Playmobil, et même plusieurs fois le même dans le cas de Marty et du Doc Brown. Mais on en a aussi des inédits, Jennifer et Biff n'apparaissent pour l'heure dans aucun autre set de la petite gamme Retour vers le futur. Pour le reste, ce sont surtout des petits accessoires qui font office de référence, et permettront de compléter des scènes si vous voulez vous lancer dans une reconstitution de la saga cinématographique. Et voilà notre mairie de Hill Valley ! Bon, vous l'avez remarqué, elle n'est pas forcément à l'échelle par rapport aux personnages. Mais ça fait un petit décor sympa, surtout si on possède déjà la DeLorean, que je vous ai présenté en unboxing sur ma chaîne. On a même les traces enflammées au sol ici ! Allez, on va commencer par regarder la mairie cartonnée d'un peu plus près. On reconnaît tout de même très bien le bâtiment. Même forme, même nombre de colonnes, et surtout même célèbre horloge ! Pour éviter de faire trop plat et ajouter un peu de volume, il y a tout de même un petit effet de profondeur dans la construction. C'est toujours ça de pris, mais j'aurais bien évidemment préféré un véritable bâtiment, même si cela aurait été plus cher. Je pense que les collectionneurs auraient quand même été prêts à mettre le prix. On a, en plus du bâtiment, un morceau de la route, et surtout le lampadaire et le poteau électrique, avec le câble tendu entre les deux. La perche de la DeLorean Playmobil fait bien sûr la taille exacte qu'il faut pour le toucher. Le toit de la mairie est même touché par la foudre ! On retrouve l'éclair qui frappe, et on peut s'amuser à faire glisser le Doc Brown en tyrolienne, comme à la fin du premier film Retour vers le futur. Quel homme ! Allez, petit flashback, revenons au moment où Doc installe le plutonium dans la voiture. On retrouve les combinaisons hazmat, le caméscope, la plaque d'immatriculation, et le panneau du centre commercial. Et comme dans le film, on a deux versions de ce panneau. Une qui colle avec le début du film, avec l'allée des deux pins qui devient l'allée du pin solitaire, après que Marty a détruit un des deux arbres en voyageant dans le temps. Le genre de petits détails que j'adore. De la même manière, on peut recréer la scène où Marty effraie son père, en se faisant passer pour Dark Vador, sur fond de Von Allen avec son Walkman. On croise également le jeune Biff Tannen, qui a une super coupe de cheveux qui, je l'espère, reviendra sur d'autres figurines. Et on en profite au passage pour faire de la planche à roulettes sur le parvis de la mairie. Puis on peut mettre le feu durant la férie d'ensemble des sirènes, et lancer le rock'n'roll ! Et enfin, retour en 1985, où l'on croise Jennifer sur un banc, avec ses affaires d'école car c'est une élève sérieuse. Au total, on ne trouve pas moins de sept personnages, deux Docs et trois Marty, avec à chaque fois un look différent, puis une Jennifer et un Biff. Franchement, je trouve leur tenue super soignée, ça fait plaisir ! Et on trouve également plein de petits clins d'œil comme je vous le disais, la plaque d'immatriculation, le caméscope, la lettre à Doc, ou encore la pétition pour sauver l'horloge avec le mot d'amour au dos. Et la plupart de ces objets n'ont pas d'autocollants, mais sont directement imprimés ! La classe ! Dernier objet très sympa, une photo ! Et oui, c'est une version taille réelle de la photo de Marty, où il pose avec son frère et sa sœur. Dans le film, quand il altère le passé, il remarque sur cette photo la disparition de son frère et sa sœur. Et ici, c'est pareil ! Il s'agit tout simplement d'une image lenticulaire, d'une excellente qualité, car on voit vraiment bien la différence ! Aucune image fantôme, si je peux dire ici vu le contexte ! C'est gadget, mais c'est encore un petit clin d'œil sympa ! Et voilà, nous avons fait le tour de ce set 70574 ! J'espère que vous avez bien aimé et que ça vous a donné envie de voir ou revoir Retour vers le futur ! C'est un super film, donc je ne peux que vous conseiller la trilogie en entier ! Bien évidemment, n'oubliez pas de me donner votre avis sur ce calendrier de l'Avent et toutes ces figurines dans les commentaires, je suis sûr que vous avez apprécié autant que moi ! Et comme d'habitude, attention, c'est important, on like, on partage, et surtout, on s'abonne ! Je vous invite au passage à aller voir mes autres vidéos d'unboxing Playmobil, car si vous aimez le cinéma, vous retrouverez Ghostbusters ou encore Dragon ! A très bientôt pour de nouvelles boîtes Playmo à découvrir ensemble ! Merci à tous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501